Que vous assistiez à un barbecue ou que vous en organisiez un, suivez ces conseils de santé pour que votre prochaine fête d'été soit sûre et réussie. Mais aussi agréable que cela puisse être d'allumer le grill et de passer un après-midi avec des amis et la famille, les fêtes en plein air peuvent aussi présenter des risques pour la santé. Pour vous assurer que vous profitez pleinement de ce plaisir, restez avec nous pour connaître 7 conseils sains pour votre prochain barbecue. Bienvenue sur ma chaîne Health Tips, où on parle d'astuces naturelles pour soit se maintenir en bonne santé ou retrouver sa santé. Donc abonne-toi et active la cloche de notification si ce genre de contenu t'intéresse. En plus cela nous encouragera à produire encore plus de vidéos. Pour un barbecue réussi, voici 7 conseils pour votre santé. 1. Faites attention à ce que vous mangez. Pour la plupart des gens, l'une des meilleures parties d'un barbecue est de manger. Cependant, lorsque les températures sont plus élevées, les germes présents dans les aliments contaminés peuvent proliférer. Il est conseillé d'éviter tout ce qui contient de la viande ou des produits laitiers et qui semblent avoir séjourné à l'extérieur pendant une longue période. Il se peut que les bords soient secs ou que la viande soit tiède ou touchée. La meilleure façon de penser à la façon dont les aliments doivent être servis est de garder les aliments chauds chauds et les aliments froids froids. Plus précisément, la température des aliments froids doit rester inférieure à 40 degrés et celle des aliments chauds doit rester supérieure à 140 degrés. La zone comprise entre 40 et 140 degrés est ce que l'on appelle la zone de danger. C'est la plage de température dans laquelle les bactéries peuvent se développer. Pour conserver les aliments froids, il serait judicieux de les servir dans de petits bols de service et de réapprovisionner les bols au besoin afin que le reste des aliments puissent être conservés dans un réfrigérateur ou une glacière. Placer les plats de service dans un grand bol de glace est une autre façon de garder les aliments en sécurité. 2. Cela vaut pour toute viande qui sera grillée, aussi. Si des aliments ont été laissés à l'extérieur avant la cuisson, comme un plat d'ail de poulet pour le grill, même s'ils ont été correctement cuits et que les bactéries ont été tuées, les toxines de ces bactéries qui se développaient lorsque le poulet a été laissé hors du réfrigérateur peuvent rester. Ces toxines peuvent rendre les gens malades, donc une réfrigération et une cuisson correctes sont des éléments nécessaires à la sécurité alimentaire. Si vous faites rier beaucoup de viande, sortez-la en rondelles et gardez le reste au réfrigérateur jusqu'à ce que vous la jetiez sur le grill. Pour assurer la sécurité de la viande grillée, les experts recommandent d'utiliser une mijouteuse. Lorsque vous faites cuire de la viande, gardez les points suivants à l'esprit. Le bœuf, le porc, l'agneau et le veau doivent être cuits à 145 degrés Fahrenheit et reposés pendant 3 à 5 minutes, une fois que la viande est sortie du grill ou du four. Le bœuf haché et les œufs doivent être cuits à 160 degrés Fahrenheit. La volaille et tous les restes doivent être cuits à 165 degrés Fahrenheit. L'utilisation d'un thermomètre alimentaire est un moyen facile de s'assurer que les aliments sont sains. De mon point de vue, l'utilisation d'un thermomètre pour aliments me permet d'avoir l'esprit tranquille lorsque j'organise un événement. Je n'ai pas à m'inquiéter si je n'ai pas assez cuit quelque chose. Manger des aliments à l'extérieur n'est pas le principal facteur de risque, c'est la façon dont ils ont été préparés et les températures auxquelles ils sont conservés jusqu'au moment où vous les servez et les mangez. Lorsqu'il s'agit de préparer les aliments, les choses à garder à l'esprit incluent la séparation des aliments pour éviter la contamination croisée. Cela inclut le lavage des ustensiles et des planches à découper après chaque utilisation. Peut-être même utiliser une planche à découper distincte pour les viandes et une autre pour les fruits et légumes. Il conviendrait également de préparer un seul aliment à la fois et dans différentes zones de la cuisine. Par exemple, si vous préparez une salade de fruits et que vous allez faire mariner une viande, faites la salade de fruits, nettoyez-la puis mettez-la au réfrigérateur. Ensuite, faites la marinade pour la viande, faites-la mariner et mettez-la dans le réfrigérateur au-dessus d'un plateau pour attraper tout liquide libre qui pourrait s'échapper du sac et contaminer tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur. 3. Se laver les mains Lors de fêtes en plein air, les gens peuvent entrer et sortir de la piscine en courant, jouer à des jeux qui les obligent à toucher des objets et mettre leurs mains dans des aliments partagés. S'il est important que l'hôte se lave correctement les mains lorsqu'il prépare et serre la nourriture, les fêtards peuvent se protéger en se lavant soigneusement les mains. Cela peut sembler évident, mais une étude récente du ministère américain de l'Agriculture a révélé que la plupart des gens ne se lavent pas les mains de manière adéquate selon les étapes recommandées pour le lavage des mains définies par les autorités publiques. Cela comprend le fait de se frotter les mains pendant environ 20 secondes, ce qui correspond à peu près au temps qu'il faut pour chanter la chanson Happy Birthday. Brossez vos ongles doucement dans la peau m'opposée, rincez-les et séchez-les sur une serviette propre, pas sur votre jean. De plus, l'utilisation de désinfectant pour les mains est un autre moyen de garder les mains propres. 4. Portez de la crème solaire Avant de vous rendre à un barbecue ou à une fête extérieure, appliquez un écran solaire. Bien que les experts recommandent de porter un écran solaire tous les jours de l'année, lorsque vous savez que vous allez passer beaucoup de temps à l'extérieur, il est particulièrement important d'en mettre. Les experts suggèrent de choisir un écran solaire présentant les caractéristiques suivantes. Une protection à large spectre. Elle protège des rayons UVA et UVB. Vous devez être protégé contre les deux, car si les UVB sont la principale cause des coups de soleil et des cancers de la peau, l'exposition aux UVA vous expose également au risque de développer un cancer de la peau et de vieillir prématurément. Facteur de protection solaire de 30 ou plus Le facteur de protection solaire indique dans quelle mesure un écran solaire peut protéger contre les rayons UVB. Pour comprendre la signification de ces chiffres, on les décompose de la manière suivante. Les écrans solaires SPF 15 filtrent environ 93% des rayons UVB, les SPF 30 environ 97%, les SPF 50 environ 98% et les SPF 100 environ 99%. Résistance à l'eau Bien qu'aucun écran solaire ne soit imperméable, ceux qui indiquent qu'ils sont résistants à l'eau doivent préciser si la protection dure 40 ou 80 minutes en cas de baignade ou de transpiration. Pour se protéger au mieux contre l'exposition au soleil dans l'eau ou en transpirant, réappliquer l'écran solaire au moins toutes les deux heures. Le moyen le plus sûr de mettre fin à votre plaisir au soleil est de souffrir de surchauffe. Un barbecue est un bon endroit pour penser à l'exposition à la chaleur dans un sens holistique car c'est un endroit vraiment idéal pour avoir un coup de chaleur et tomber malade. Il faut faire attention parce que vous êtes à l'extérieur, vous êtes susceptible d'être au soleil et vous allez probablement manger et boire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, y compris de l'alcool. Toutes ces choses sont propices aux maladies liées à l'exposition à la chaleur. Les maladies liées à la chaleur peuvent aller de légères crampes à l'épuisement par la chaleur qui peut se manifester par une forte transpiration, un pot rapide et des maux de tête. La forme la plus grave de maladies liées à la chaleur est le coût de chaleur qui se produit si la température du corps atteint 104 degrés Fahrenheit ou plus. Le coût de chaleur peut causer de graves dommages au cerveau, au cœur, aux reins et aux muscles et peut même entraîner la mort s'il n'est pas traité. Pour comprendre comment la chaleur affecte le corps, il faudrait penser au corps comme à un panneau solaire. Lorsque la chaleur entre, elle crée de l'énergie et votre corps essaie de se débarrasser de cette chaleur par évaporation ou transpiration. Lorsque vous transpirez, votre sang circule un peu plus vite, votre rythme cardiaque s'accélère et vous respirez plus vite. Comme toute cette énergie entre en vous, et si vous ne pouvez pas l'évaporer rapidement, votre température devient vraiment élevée. Lorsque votre température atteint environ 108, si vous ne repoussez pas cette chaleur, les processus qui vous donnent de l'énergie dans tout votre corps sont affectés. Vous voulez arrêter cela bien, avant que cela n'arrive. Pour savoir si vous, ou un autre fêtard souffrez d'un épuisement par la chaleur, ou d'un coût de chaleur, il est conseillé de prêter attention au comportement. La raison pour laquelle on l'appelle « coup de chaleur » est que cela affecte le cerveau, comme le ferait un accident vasculaire cérébral. Si quelqu'un se trouve à un barbecue, qu'il joue au frisbee, ou qu'il est assis sur sa chaise, et que tout à coup, il ou elle montre des signes de dysfonctionnement cérébral, comme un comportement étrange, une perte de connaissance, une crise, des difficultés à se lever et à marcher, ou à parler normalement, ou qu'il vomit et n'arrive pas à retenir l'eau, ce sont des indices que quelque chose de vraiment grave se passe. Il faut alors mettre la personne à l'abri du soleil, la rafraîchir et l'emmener à l'hôpital où elle pourra bénéficier de mesures agressives de réhydratation et d'observation. La meilleure façon de se protéger des maladies liées à la chaleur est de protéger son corps du soleil non seulement avec de la crème solaire, mais aussi avec des vêtements appropriés. Les chapeaux, les lunettes de soleil et les vêtements amples offrent une bonne couverture et aident à rester au frais. Rester hydraté est également un excellent moyen de se protéger, mais quelle quantité d'eau est suffisante ? Selon les experts, il faut boire suffisamment d'eau pour uriner naturellement toutes les deux ou trois heures. Notez que certaines affections nécessitant la prise de médicaments, tels que ceux pour le cœur ou diverses maladies mentales, peuvent vous faire surchauffer plus facilement. En outre, les personnes âgées, les enfants et les personnes obèses courent un risque accru de surchauffe. Les extrêmes d'âge, de poids et de santé ajoutent à la sensibilité des gens à l'environnement. La chaleur, le soleil et le froid aussi. Et n'oubliez pas que les animaux domestiques sont également vulnérables. Les animaux domestiques peuvent avoir un coût de chaleur et sont plus susceptibles d'être déshydratés et d'avoir chaud que nous, car ils n'ont pas beaucoup de peau sur laquelle faire évaporer la sueur. Ils doivent haleter pour évacuer la chaleur. Vous pourriez vouloir les laisser à la maison, au frais, avec suffisamment d'eau à boire. Il est plus difficile de suivre la quantité d'eau qu'ils boivent lors d'un barbecue. 6. Limiter l'alcool L'alcool et les fêtes d'été vont souvent de pair. Cependant l'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il vous fait uriner davantage. Les personnes qui consomment de l'alcool par temps chaud doivent être conscientes du fait qu'elles risquent de perdre des liquides, ce qui peut augmenter leur risque de déshydratation et d'autres problèmes de santé liés à la chaleur. Quelle que soit la température, il est recommandé de limiter la consommation d'alcool à un verre par jour pour les femmes adultes et à deux verres par jour pour les hommes adultes. Toutefois deux buveurs adultes actuels sur trois ne respectent pas systématiquement ces directives. Toute consommation d'alcool peut augmenter le risque de blessures et de décès. Il est bien connu que le fait de boire avant ou pendant la baignade ou la navigation de plaisance peut augmenter considérablement le risque de noyade, de blessures et de décès. Si quelqu'un a consommé de l'alcool, même à un niveau modéré, il y aura une augmentation du risque de blessures, en particulier de chute. L'alcool étant un dépresseur, sa consommation d'alcool peut vous faire vous endormir au soleil, ce qui vous rend plus vulnérable au coup de soleil et à la surexposition au soleil. En plus de donner sommeil, l'alcool peut aussi amener les gens à agir différemment de ce qu'ils font habituellement. 7. Amusez-vous. Les barbecues et les fêtes en plein air sont un excellent moyen de profiter de l'été, alors lâchez-vous et donnez-vous la permission de vous amuser au soleil. Participez à une partie de frisbee ou osez essayer un autre type de nourriture. Le fait d'être conscient des dangers potentiels et de savoir comment les éviter peut vous aider à avoir l'esprit tranquille et vous permettre, à vous et à vos proches, de célébrer l'été en beauté. Connaissez-vous d'autres conseils de santé pour un barbecue réussi ? Partagez cela avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et partagez pour aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501